Histoire du temps présent, suivie de tableaux et croquis de Raymond Ferrandi Édition de la Maison Carré, publiée en février 2021 Quatrième de couverture Dans ces textes courts se rejoignent la grande histoire et la petite, le quotidien et le rêve, voire le spirituel, la prose et la poésie, le récit et l'incantation lapidaire. Il y est question de l'Algérie et des traces mordantes de la décolonisation, d'une géographie symbolique de la France, dans laquelle la capitale reléguait au rang de divertissement Nice, la ville d'enfance de l'auteur et aussi de la Bretagne, c'est ailleurs de proximité. Il y est question des hommes et des femmes qui se cherchent sans jamais se trouver, de l'âge qui vient dans un monde de plus en plus impitoyable, régi par de nouvelles technologies d'incommunication. Deux ensembles se répondent, histoire du temps présent, explore davantage le passage du temps, tableaux et croquis plongent au contraire dans le quotidien d'aujourd'hui pour un arrêt sur images. Diptyque Depuis longtemps, je passais ma vie entre deux écrans. De l'écran de la maison à celui du travail, il y avait une rame de métro dans laquelle continuait de s'écrire, sur l'écran de ma pensée, le texte en cours. Mes écrits étaient de plus en plus conceptuels et pour cause. Il ne m'arrivait plus rien. Mon corps, ça me nuisait, appendices résiduels à l'univers des pixels. Où était l'enfant ami des bêtes, des plantes et des choses ? Celles qui se coulaient dans le sillage des adultes, leur abandonnant l'intendance pour entrer dans la chaleur d'un mur. L'éclat rouge d'une lampe dans un café. Le miracle du moineau venu picorer entre ses pieds. Pendant les sorties dominicales, je me cabrais avec les pains à l'appel de la tempête. Il y eut un enfant petit, un parent âgé. Il fallait être là. Alors, j'ai rejoint la grande communauté des esprits sans corps qui est partout avec vous tandis que vous n'êtes nulle part. Mes écrits suscitaient l'attention. On m'invitait. Je déclinais. Puis je me lassais, ne croyant plus vraiment qu'il y eut quelqu'un pour moi à l'autre bout. Il a fallu cette consultation. Le corps redevenu lourd, opaque, sous la palpation du médecin. Examen à pratiquer en urgence. Alors, je suis sortie. Un petit matin acide me giclait au visage. Mes cheveux bougeaient. Mais, je restais en arrêt devant cette sensation extraordinaire. Printemps, soleil frais, feuilles qui frétillent. Les boutiques ont changé. La mode aussi. Le marché s'est étendu et propose, comme dans les villages, des produits fermiers. Un bonimenteur vante les mérites d'un baume excellent pour tout. Des durillons au coriza. Une petite chèvre caracole autour des fromages. J'ai envie d'hommes. J'avais retrouvé l'ancien monde. Pendant quelques jours, je n'ai plus eu d'enfant. La famille allait s'arrêter là. Avec moi. La dernière, comme on disait. Hormis mes sœurs, il n'y aura plus au monde que des étrangers qui ne sauront rien du pays d'où nous sommes venus, des maisons où nous avons vécu. qui ne sauront rien de celles où les dernières années s'est déroulée, étiolée, épuisée la vie des parents. Un jour, je serai seule. Une fois de plus, j'aurai fait les choses à moitié. On ne peut décidément pas compter sur moi pour réussir quoi que ce soit. C'est ce que penseront les amis, les cousins, sous leurs airs de compassion. Il y aura eu tous ces beaux moments entre nous, ce voyage à la mer, quand tu avais planté une plume dans le sable, en demandant s'il allait pousser un oiseau. Ces matins, où je pacifiais ton lit et ta chambre après t'avoir accompagné à l'école. Les chroniques hilarantes de la vie scolaire, du métro, du fast-food, qui fut ton premier travail. Mais nous ne serons plus là pour les évoquer. Il faudra entrer à nouveau dans ta chambre où chaque objet crie ta présence alors que tu n'es plus nulle part. Il y aura l'enquête, les papiers, tous ces gens qui vont me parler de toi l'air accusateur pour certains et qui ne te connaissent pas. Je devrais prendre l'avion pour ce pays où tu avais décidé de vivre. Je découvrirai alors ces rues que tu m'envoyais en photo, remplies jusqu'au ciel par la foule aux yeux bridés, les enseignes palpitantes à l'écriture mystérieuse, les lumières des tours. Je rencontrerai là-bas ceux qui fréquentaient la jeune femme que tu es devenue et que je ne connaissais plus. Il me faudra couper comme le lézard ma traîne de souvenirs et m'en aller faire souche ailleurs dans la grande famille de l'humanité. Et puis, il y a eu de nouveau sur ma messagerie une ligne avec ton nom. Anniversaire La nuit du destin Elle marche dans la ville cette ville qui a vu son enfance et ses premiers amours qui a vu aussi la vieillesse et la mort de ses parents. Elle descend le boulevard Gambetta dépasse ce numéro qui l'affole encore car c'est là qu'habitait son amoureux. La façade s'apaise aussitôt rendue au présent dans lequel d'autres boutiques ont renvoyé au néant celles d'autrefois. Le monde autour d'elle est devenu un gigantesque jardin d'enfants. Partout dans les cafés et les bureaux s'affairent des jeunes gens qui en servent ou en dirigent d'autres. Certains tiennent par la main des plus petits sortent de mutants offrant la paresse de diables ou de citrouilles. C'est vrai que nous sommes au soir d'Halloween. Elle est partagée entre la sympathie et l'agacement. Avons-nous besoin à Nice d'apprendre auprès des anglo-saxons comment faire la fête ? Il est vrai que dans son souvenir les réjouissances de la Toussaint consistaient avant tout en processions religieuses auxquelles elle n'allait pas. Elle arrive à l'appartement qu'elle a hérité de ses parents. Celui-là même où la famille a vécu au retour d'Algérie depuis lequel elle est entrée à l'école à côté du garage où ses terres blancs et roux son seul ami. La grisaille de cette bâtisse aux allures de caserne et des jours de classe était rompue par des moments enchantés. La lecture de Mickey enfoncée dans le grand fauteuil avec sa tartine au beurre. Les vacances quand ses sœurs venaient de Paris avec dans leur bagage l'air subtil de la capitale. Les anecdotes tirées de leur vie incroyablement mouvementées et un regard asserré sur cette ville des confins réserve de vieilles belles qui la rendaient tout à coup intéressantes. Elle avait cru se consoler en réaménageant l'endroit avec les meubles et objets sauvés lors du naufrage du vaisseau amiral l'appartement du boulevard Joseph Garnier dans la grande carène blanche d'une maison ouvragée où ses parents avaient décidé de s'installer plus au large quand elle avait 8 ans. A la mort de sa mère il a fallu défaire et disperser le paysage aimé et rester inchangé pendant 50 ans. Mais c'était au contraire la tristesse qui s'était abattue sur elle. Les premières images après le départ des derniers locataires étaient celles d'un taudis d'autant que ce couple belliqueux s'en était pris aux murs et aux portes respectivement écorchés et cassés. Puis un gérant irresponsable associé à un entrepreneur véreux avait achevé sous prétexte de rénovation ce qui était encore en bon état. Son regard d'adulte avait identifié aussi dans les restes de l'époque la détresse qui fut celle des siens entassée dans cet espace sombre leurs effets et leurs souvenirs dans des mâles. Elle persévérait pourtant ne désespérant pas de retrouver sous les alluvions des occupations successives les temps heureux où ces murs avaient accueilli leurs premières vacances de français d'Algérie émerveillés de la mer et des palmiers après le désert de Constantine. Mais quelque chose ne tournait pas rond comme si les objets étaient contre elle. Après le chauffe-eau noirci par un départ de feu ce fut l'installation électrique qui rendit l'âme. Cette influence mauvaise semblait s'étendre aux personnes. L'entrepreneur chargé de la rénovation véreux certes mais initialement en bonne santé disparut à l'hôpital avec une maladie de coeur. Le tapissier recruté pour réparer les fauteuils mourut avant d'avoir pu y toucher. Il y avait pire le réveil amené de Paris retardait systématiquement. Elle avait retrouvé sur la table de nuit son portable allumé à la rubrique répertoire dont elle ne se servait pas avec un nom inscrit Suzy celui de sa mère. elle avait fait appeler rien ne s'était produit. Sur la coursive elle exulte en apercevant les toits en terrasse le linge aux fenêtres le mont chauve et dans son écrin de verdure le palais du rigui tout cela enflammé par le soleil ocre de la fin d'après-midi. Elle aura réussi à revenir dans ces lieux dont on l'avait emporté contre son gré malade et roulé dans un drap pour emménager dans un immeuble de riches. Elle entre va jusqu'à la chambre et s'assied devant la photographie de sa mère qui trône sur la coiffeuse veillant sur les affaires qu'elle a gardées d'elle et rangées à l'intérieur. « Que veux-tu ? » demande-t-elle à haute voix. Mais ce soir l'esprit des lieux est calme comme absent. Les objets dans la pénombre semblent morts. Ils ne sont même plus animés de fantômes. L'armoire et le lit des parents en joli bois véné la coiffeuse fabriquée sur mesure par un artisan d'Algérie n'ouvre plus sur l'ailleurs. Il s'étale comme un univers désaffecté décalé du vivant. Note en bas de page allusion au Langolier de Stephen King 1990 Les héros se retrouvent dans un espace-temps de l'ombre à quelques fractions de secondes d'une autre non encore détruits par des créatures nettoyeuses mais celle-ci se rapproche. Il s'étale comme un univers désaffecté décalé du vivant. Elle sort. Elle va vers la mer. Ici tout va vers la mer. Les collines en pente douce les rues au fond desquelles se profilent les palmiers et derrière eux ce bleu intense remonté jusqu'à leur cime. Quand on allait à la mer elle avait toujours cet espoir fou de décoller avec les mouettes les avions les nuages pour traverser l'horizon. Toute son enfance tenait entre cette exaltation et un quotidien immobile. Dans sa vie d'enfant unique d'une famille respectable un rayon de soleil traînant sur le bois doré des meubles une odeur de fleurs était une fête. Plus tard elle avait vécu au loin elle était revenue elle descendait aux vacances passionnément mais chaque fois l'espoir retombait le mirage se déchirait laissant place à la platitude du présent. Même les souvenirs d'enfance s'usaient et elle était incapable d'en fabriquer d'autres. Comment avait-elle pu mais c'était outre-mer s'approcher suffisamment d'un homme pour avoir un enfant ? Elle longe le jardin Alsace-Lorraine et ses parapluies en feuilles de catalpa derrière lesquelles elle se cachait autrefois jusqu'à ce qu'un petit malin vienne la débusquer. En ce temps-là il n'y avait pas encore cette prison d'air qui la tenait seule au monde où qu'elle aille même ici. Elle arrive au bord de la mer prend place devant un portique qui encadre la couleur violine de la nuit tombante. Une fois encore comment traverser comment s'arracher au présent et à la solitude faire en sorte que le temps passe car c'était bien là son drame. Ses parents ses amis vieillissaient la mairie abattait des villas mais sa pensée était intacte ses souvenirs ne faisant que se retirer momentanément quand le choc avec le réel était trop brutal jusqu'à son corps qui restait coincé dans quelques crevasses du temps. Elle se ressemblait à elle-même à peine ridée le cheveu noir à peine distincte de ce reflet d'elle dans la glace de la grande chambre avec ses premières tenues d'adolescente qui inquiétaient tant sa mère. Non, maman je ne te quitterai pas Non, je ne grandirai pas je ne t'obligerai pas à vieillir à mourir du sais je me fossilisais dans l'instant nous n'irons pas plus loin encore plus loin de l'Algérie où était la vraie vie Si je pouvais à nouveau redevenir petite me replier en toi et voir par tes yeux ces temps lumineux où nous étions fiers d'être ces temps mythiques où vivaient les personnages dont on racontait inlassablement à table les aventures fondatrices la grand-mère alsacienne importée avec ceux de son village pour mettre en valeur un champ de cailloux la tante rose qui avait monté un café avec quelques planches et savait tenir les clients même passablement à viner que valait en regard une vie ordinaire et la vie des vivants oui elle était au monde comme une vestale vouée à ses dieux antiques pour elle point de salut elle va pour remonter le boulevard seule encore une fois dans la magnificence de la ville la nuit laissant derrière elle les palais illuminés alignés le long de la baie des anges comme des cocottes en grand tralala qui l'invitait à d'inaccessibles et dérisoires orgies était-ce bien eux qui projetaient dans le ciel ce reflet vert à l'appartement une lueur attire son regard depuis la cuisine la bouilloire de sa grand-mère elle avait religieusement conservé cet humble ustensile en fer blanc viatique de l'intéressé qui l'utilisait pour sa toilette détrôné les dernières années par une prétentieuse rivale rouge et dévolue désormais à l'arrosage des plantes chaque fois qu'elle la serrait entre ses mains se déroulait la mémoire de l'aïeul comme le génie sorti de la lampe d'Aladin cette mémoire était celle des chemins buissonniers de l'ancienne campagnarde qui lui avait appris le nom des plantes le langage des chats et une superbe indifférence à toute forme de convention son portable vibre un sms de sa fille au Japon test positif le papa s'appelle Cho tu viendras ? les murs les rues l'horizon de la mer volent en éclats la bouilloire jette de petits éclairs malicieux comme pour lui dire alors c'est bien ce que tu voulais non ? parfois il faut frapper fort pour se faire remarquer passant par la salle de bain avant de se coucher elle aperçoit dans le miroir une mèche blanche sur sa tempe elle incline la tête sous la caresse de l'ange mon été 62 allais-je revoir au jardin Thierry et Bruno mes deux amours mon amour double les deux jumeaux descendent du nord tous les étés j'ai une réputation de garçon manqué grimpant aux arbres et faisant la bagarre mais l'an dernier ce corps à corps a pris un tour vertigineux surtout avec Bruno lors d'une empoignade mémorable le monde s'est mis à tournoyer autour de son corps bronzé de son rire de ses dents blanches je ne parle plus que de lui au point d'inquiéter mes parents son frère est plus en retrait comme son nombre en plus pâle mais il forme un tout je les aime tous les deux je termine ma sixième alors première année de lycée bonne élève je n'ai pas été trop dépaysée malgré cette grande bâtisse les fils d'élèves qui circulent en tous sens pour changer de salle à chaque fin d'heure les professeurs multiples et plus distants j'ai pris les choses en main aussi constatant que certaines camarades timides ou mal habillées subissaient des brimades j'ai fondé un club pour les défendre escadron numéro 1 mon père pourrait être fier de moi il était officier avant de prendre sa retraite quand nous sommes venus d'Algérie hélas nous ne nous parlons guère et il ne parle guère à quiconque avec le club nous allons trouver ensemble les tortionnaires qui se calment à la maison ce n'est pas encore l'ambiance enjouée du plein été quand ma soeur encore célibataire descend de Paris et que la table familiale résonne des histoires anciennes de Batna Philippeville qui me passe au dessus de la tête dans tous les sens du terme seuls les aînés ont la parole et ma propre histoire commence à Constantine en 1951 les autres villes relèvent d'un au-delà mythique et mystérieux nous habitons Nice le pays des vacances depuis mon entrée à l'école primaire personne n'a rien voulu savoir de mes démêlés avec mes camarades à qui j'étais absolument étrangère par le vêtement l'accent les manières j'ai sauvé ma peau en faisant amie avec une grande brute une doublante aux grands dames de ma mère institutrice et en adoptant un accent niçois à couper au couteau qui a fait hurler en famille j'en ai parlé avec mes amis le consensus est formel il faut leur écrire moi de point je suis une fille ça se fait pas t'en fous tu vas savoir comment sinon alors j'écris je leur dis que je les aime un petit peu plus Bruno que je le veux pour amis sinon Thierry mais que si ce n'est pas partagé ce n'est pas grave on pourra se revoir et s'amuser comme d'habitude mieux vaut assurer ses arrières au cas Christine une camarade du club m'a remis un paquet de tracts à diffuser de la part de son père c'est pour garder l'Algérie m'explique-t-elle ils sont signés de trois grandes lettres dont j'ignore le sens O A S je les ramène à la maison pensant faire plaisir à mes parents mais ceux-ci sont très en colère me disent que ces documents sont interdits que si on les trouve en leur possession nous irons en prison ma mère les jette je ne comprends rien n'est-ce pas ce que nous voulons pouvoir rentrer chez nous retrouver notre immeuble nos voisins arabes et juifs avec lesquels nous semblions former une grande famille nous invitant les uns les autres pour les fêtes alors qu'ici tout le monde est pareil et chacun derrière sa porte et puis il y a eu des attentats nous sommes partis un été comme d'habitude et nous ne sommes pas rentrés les jumeaux n'ont jamais répondu pour finir je me suis rapprochée d'une camarade de classe qui les connaît un peu elle est d'accord pour les sonder les nouvelles ne sont pas bonnes leur mère a trouvé la lettre et a dit que c'était une honte que si je recommençais elle écrirait à mes parents et eux qu'est-ce qu'ils t'ont dit et Bruno qu'est-ce qu'il a dit elle dans un murmure me livre son seul commentaire en parlant de moi elle est folle Christine s'est fait prendre avec des tracts dans son cartable une autre élève m'a dit que son père était communiste aussi mais ce n'était pas les mêmes je me garde pourtant de poser des questions j'ai déjà semé le trouble cette année en remplissant ma fiche de renseignement pour le professeur principal j'ai indiqué à la rubrique nationalité algérienne on a essayé de me raisonner même si j'étais née en Algérie mon pays était la France c'était ainsi alors je suis entrée en rage je ne suis pas d'ici je suis algérienne tous les gens qui sont nés là-bas ont le droit d'être algérien voilà mes parents ont été convoqués et ont dû expliquer qu'on ne faisait pas de politique à la maison que j'étais seulement une enfant très sensible pas de politique à la maison et surtout devant moi mais je les sens bien tendus parfois devant la télévision au moment des nouvelles il est souvent question de l'indépendance qu'en pense-t-il je dois faire avec les bribes parvenues jusqu'à moi alors que nous étions encore en Algérie mon père aurait dit en voyant se multiplier les attentats tout ça c'est des bandits si on les avait tous mis en prison dès le début on n'en parlerait plus mais alors que les femmes lui demandaient ce qu'il allait faire après avoir appris que notre médecin de famille était le responsable local du FLN il aurait répondu excédé chez moi on ne dénonce pas ses voisins ma mère trouvait ça normal que tous ses élèves connaissent leur propre histoire et développaient en suce du programme l'histoire de l'Algérie avant la présence française insistant sur le fait que les arabes et les kabiles étaient aussi de grands peuples elle fut estomaquée le jour où un inspecteur lui demanda si elle était communiste et si elle voulait la révolution je perds du sang pour la première fois maintenant tu es une jeune fille me dit-on me voici donc de l'autre côté de la vie laissant derrière moi cette enfance que j'ai tant haï tant aimé comme si on me l'avait arraché de force celle d'ici dans cette nature exotique ce jardin de cartes postales pourtant non exempt de dureté derrière la pierre de taille de l'école au milieu des filles à la bouche assassines celle d'avant entre l'or des rues et la fraîcheur de la maison où sont le vieux marchand enturbané qui me donnait tous les jours un beignet et que j'appelais grand-père car il plaisantait beaucoup avec ma grand-mère en demandant combien de beignets il devrait donner pour l'épouser notre femme de ménage rieuse avec sa croix bleue sur le front qui préférait faire la course avec moi dans le grand couloir plutôt que lessiver les sol les ouvriers qui construisaient l'immeuble en face son ombre grandissant comme une menace mais qui applaudissaient à mes facéties sur le balcon il y avait aussi pourtant les odeurs et les cris par la fenêtre nous habitions au-dessus du commissariat l'année se termine heureusement je collectionne les prix ce qui fait un peu oublier les bizarreries de mon comportement la guerre des tracts s'estompe au profit de celles des tenues d'été et des crèmes solaires à se mettre ce terrain là n'est pas le mien ma soeur aînée institutrice elle aussi en banlieue parisienne est arrivée elle est sur le point de se fâcher avec ses collègues et amis de gauche ils ont enfin cessé de l'avoir en colons installés dans une grande propriété à la campagne exploitant les félats mais ils soutiennent le FLN plusieurs étaient porteurs de valises et ne comprennent pas qu'elles condamnent les attentats en ville qui visent des civils et lui ont fait perdre plusieurs camarades d'enfance moi je demande s'il y a l'indépendance est-ce qu'on voudra bien que je sois algérienne les jumeaux ne sont pas revenus au jardin tandis que mes amis de classes sont à la plage nous regardons à la télévision les images triomphales de l'indépendance plus un seul français dans les rues puis on entend parler de massacre à Oran les bateaux déchargent des hordes de vagabonds avec lesquels mes parents ne veulent rien avoir en commun les pieds noirs moi-même j'ai honte de cette appellation qu'on m'applique parfois et qui semble dire qu'on a les pieds sales je comprends enfin mon père a eu raison de vouloir notre rapatriement avant l'heure au désespoir de ma mère de ma grand-mère de mes soeurs je ne serai jamais algérienne c'est ainsi j'ai longtemps continué tout droit ma vie de lycéenne puis d'étudiante et de française sans me retourner il ne fait pas bon avoir deux amours Paris cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie été 2012 le paillasson c'est bien toi sur la ligne émetteur de ma messagerie ton nom germanique un peu long réveille en moi le jeune homme au visage mince chaussé de fines lunettes et encadré d'une cascade de cheveux blonds dans les années 70 les garçons ne craignaient pas de laisser couler leur féminité sur leurs épaules au contraire des petits coques d'aujourd'hui avec leur crête durcie à grand renfort de gel c'était mon premier poste dans cet hôpital d'une grosse bourgade de l'Est exilée que j'étais de ma Provence tu m'avais adopté et me faisais découvrir cette région encore rustique à travers champs et bois que nous sonorisions avec les complaintes des frères Balfa et autres folk songs allais-je une bonne fois sortir de ma famille en devenant comme tout le monde une fille qui a un copain tout en laissant là-bas en dépôt dans le plus grand secret mon regard d'enfant c'était bien parti pour et je n'en revenais encore pas d'être attendu à la gare au retour des vacances moi qui avais toujours chanté la solitude dans mes poèmes l'as notre aventure ses choix pas plus qu'aujourd'hui je n'étais faite pour la vie de couple qui m'est toujours apparue surtout comme un ressourcement une fois épuisé mes activités principales mon travail et l'écriture au moment où déçu tu te retirais peu à peu je devenais prête à tout pour ne pas retomber dans ce monde sans regard qui me glaçait tu étais mal à l'aise avec mon corps de femme j'étais émue par ton corps adolescent mais un peu honteuse de t'aimer toi l'élève soignant alors que j'étais déjà professionnel et donné des cours à ta promotion j'appris par d'autres que tu avais trouvé du travail dans la ville voisine que tu t'étais mariée avec une enseignante aujourd'hui si j'en crois ton mail tu es formateur et parcours la France pour animer des stages moi-même j'interviens souvent en formation il y a peut-être quelque chose à faire ensemble sur ce plan c'est ainsi en tout cas que j'ai l'intention de reprendre cette affaire ensuite nous verrons bien tu as pensé à moi dis-tu en passant par cette ville du sud pour une mission et tu as cherché sur internet drôle de façon de se souvenir 40 ans après de mon côté de mon côté je n'ai jamais oublié ces moments d'allégresse et de désespoir ils ont pris place parmi d'autres qui ont pareillement fait se succéder espoir 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 lumineux de la rencontre et séparation retour à ce qui semble être pour moi l'ordre établi à croire que je ne suis pas faite pour le bonheur ou du moins pas pour celui-là au point que je regarde maintenant ces moments parmi les premiers quand j'y croyais encore avec une sorte de tendresse comme les prémices de mon destin ultérieur tu as perdu tes cheveux et coupé le peu qui reste si bien que de rares friselies ponctuent ton crâne désormais chauve les fines lunettes sont toujours en place je crois voir entrer un notaire tu as toujours ton petit rire pour tenir à distance les choses essentielles nous évoquons en badinant nos parcours respectifs et construisons de façon très professionnelle un projet qui ma foi a de la gueule tu ne seras pas venu jusque chez moi pour rien tu n'as pas eu l'air trop surpris en me redécouvrant mais peut-être ai-je voulu éviter ce moment difficile en proposant de te recevoir ainsi il n'y avait pas moyen de se tromper et tu pouvais préparer un visage de circonstance tu m'apprends que tu vis séparé de ton épouse aussitôt la porte refermée estompait le bruit de tes pas dans l'escalier la masse s'abat de tout son poids comment ai-je pu avec toi chevaucher les talus gras caresser les merveilles des potiers de la région manger des crêpes sous les voûtes moyenâgeuses de la grande ville proche m'allonger sur ton lit dans les mailles de ta musique comment ai-je pu retrouver plus tard tes boucles dorées autour d'un autre visage comment dans un autre pays en pleine guerre ton carrosse des années 60 a-t-il ressurgi entre les mains d'un autre amour tout cela aussi disparu dans la tourmente de l'histoire et des sentiments comment ai-je pu garder année après année cette relique des retrouvailles avec toi en cet été de sécheresse de l'année 1976 au fond d'une valise la jupe que je portais alors et aujourd'hui t'accueillir comme si de rien n'était il ne manque jamais en pareil cas de bonnes âmes pour vous prescrire le bonheur mais chacune a son ordonnance pour les unes il faut en profiter la vie ne repassera pas les plats une troisième fois pour d'autres il est devenu moche alors il n'y a plus de raison pour souffrir personne ne semble comprendre que le plus difficile est bien de renoncer à sa douleur j'ai toujours été une enfant triste j'étais seule mais sœur est née déjà loin auprès de femmes tristes qui s'estimaient mutuellement responsables de leur malheur ma mère et ma grand-mère la seconde était une teigne et la première s'était mariée ceux qui n'avaient pas eu l'heure de plaire à sa génitrice ulcérée par cette trahison mon père militaire était souvent absent et fut-il présent qu'il reculait jusqu'au dernier moment le soir son retour dans la cage aux fauves ce qu'on peut comprendre aisément une fois là il faisait tomber sa colère sur moi au moindre prétexte heureusement il y avait des sauterelles à soigner et des chats à caresser c'est alors que s'ouvrait un paradis de sensations folles dans lequel je vivais intensément à rebours du monde humain dans lequel il ne se passait absolument rien chaque heure était riche d'événements sensoriels la proté des mois d'août les galets huilés par le crépuscule sur la plage qu'il fallait quitter l'effervescence des grillons dans les ombres du jardin je croyais alors que tout le monde était comme moi au moins les enfants et que ma solitude était due avant tout au fait que j'étais entourée d'adultes la déception viendra plus tard je fus pareillement une adolescente triste en fait j'étais tout simplement grave à l'écoute de l'âme des choses j'aurais bien partagé avec quelqu'un cette intimité mais les garçons se tournaient vers des filles plus légères dans tous les sens du terme une amie m'avait expliqué le mode d'emploi si tu veux que ça marche avec eux tu ris tu racontes n'importe quoi impossible alors j'étais triste qu'on me trouve triste les choses ne s'arrangèrent pas avec la maturité mais exerçant le métier de psychanalyste et ayant fait mon apprentissage auprès d'un lacanien je pouvais au moins faire passer ce côté rabat-joie pour un habitus professionnel admis dans certains cénacles il fallait par contre manœuvrer pour éviter les fêtes dans lesquelles je me suis toujours sentie complètement égarée je ne sais comment je réussis à partir en Afrique à y gagner beaucoup d'argent et à y faire un enfant sur cet autre continent les lois de l'apesanteur semblaient différentes et je m'amolissais comme un fruit mûr mais le malheur ne pouvait me laisser trop longtemps la bride sur le coup une guerre civile vainclore cet épisode enchanté et je fus rapatrié à la mort de ma mère j'héritais des affaires de famille dont personne ne voulait pour faire oublier mes années d'enfants prodigues je décidais d'endosser sans faillir mon rôle de dernière me saignant pour garder la maison familiale et ses meubles qui recelaient le souvenir de quelques instants de bonheur susceptibles de conjurer tout le reste qui recelaient aussi le secret le secret de quoi ? je ne saurais dire puisque c'est un secret mais ces affaires pourraient peut-être me révéler un jour pourquoi les femmes de cette famille semblent condamnées au malheur ma voix est donc toute tracée comme le travail se fait rare j'envisage de vendre mon appartement parisien pour retourner m'installer dans la maison familiale en attendant de rejoindre le caveau de famille le moment approche où nous devons nous retrouver pour animer le stage que nous avons concocté tu nous as déniché un commanditaire dans le sud où tu as décidément des relations en plus de tes accès d'hypermnésie tu connais un hôtel super sympa tu m'annonces la nouvelle sur un ton un peu aigriard qui ne laisse aucun doute sur ce que tu attends et si je te plantais là pour partir sans rien dire pourquoi ne pas au lieu de toujours la subir devenir cette fois auteur de la mufflerie à 60 ans et alors il faut un début à tout tant de choses me sont encore inconnues pourquoi faut-il que je sois entrée ce jour-là dans ce magasin pour acheter un paillasson depuis longtemps le mien devenait idéal comme aurait dit Rimbaud note en bas de page mon paletot aussi devenait idéal dans ma bohème 1870 je tentais le coup dans un tout pour rien vers la porte d'Orléans à l'autre bout de Paris par rapport à chez moi un jour où je n'avais pas le temps mais ma maison se devait désormais d'être accueillante j'y avais trouvé de belles choses auparavant et je n'étais pas loin je fus d'emblée envahi par l'image d'un phare se détachant sur la mer bleue battement de coeur heureusement un choix plus raisonnable se présentait un modèle plus petit Bordeaux avec des fleurs qui iraient beaucoup mieux avec mon immeuble parisien la colère me prie ne pourrais-je une fois dans ma vie acheter ce qui me plaît au lieu d'être raisonnable bouleversé je ne prie ni l'un ni l'autre quelques jours plus tard je retraversais Paris pour revenir avec les deux c'est pour ma maison en Bretagne dis-je à ma fille qui me regarda comme si j'étais justiciable de l'ambulance pour me conduire à l'hôpital psychiatrique le plus proche je remisais le paillasson délictueux pourtant c'est bien elle qui nombre d'années auparavant m'avait fait découvrir cet endroit elle n'avait que faire du festival de cinéma engagé dans lequel je l'avais traîné et n'avait qu'une idée malgré les 15 degrés en plein mois d'août aller à la plage c'est ainsi que je repris la voiture un soir et que nous arrivâmes au coucher du soleil sur cette petite plage un endroit étonnamment doux où la mer ondulait à peine silencieusement où des gens souriants étaient assis dans les derniers rayons comme une figuration du paradis par un élève de Raphaël avant il y avait eu ce vertige en découvrant au bout de la falaise et montant vers le ciel la grande baie resplendissante avec ses flots longs imposants comme les marches d'un palais féérique je sentais bien là une porte prête à s'ouvrir pour moi sur la grève cette petite maison grise comme un David défiant le Goliath de l'océan avec un carré de lessive en train de sécher si l'on peut dire car battu par le vent et les vagues c'est d'ici que je voudrais partir murmurais-je lors des festivals suivants j'avais timidement regardé les agences immobilières mais l'heure n'était pas à ce bout du monde ma fille passionnée de manga projette de s'installer au Japon et a décidé de m'emporter dans ses bagages tantôt pour l'aider à monter son affaire tantôt pour prendre soin de moi plus commodément quand tu seras vieille avait-elle précisé je n'ai rien promis mais nous discutons souvent des mérites respectifs de Tokyo la capitale d'Osaka provinciale mais rigolarde à moins qu'il ne s'agisse d'Okinawa cette capoue nippone où mon entrepreneuse veut créer un bar les morts m'attendront bien un peu dans l'appartement du midi et au cimetière nous trinquons dans le jardin aux hortensias toi ma fille et moi ma mère aussi peut-être j'ai appelé la maison Suzy c'était son prénom c'était son prénom je ne suis pas allée dans le sud et je ne te consolerai pas de ton épouse mais je te devais bien ça à toi qui as fait repartir la grande horloge de la vie même si son balancier m'a bouté un peu trop loin à ton gré ma fille s'envolera sans moi pour Tokyo résonne jusqu'à nous la pulsation des vagues comme si je n'avais qu'à tendre la main pour sentir battre le coeur de la terre du bout du pied j'arrange sur le seuil le paillasson rencontre jalousie en attendant le bus je lève les yeux à la fenêtre en face une personne âgée homme ou femme est accoudée enveloppée dans une robe de chambre elle se prépare peut-être à se coucher mais les volets sont à demi ouverts et le salon est encore allumé elle se bat avec les vitres qui ne veulent pas lui faire place parvient à leur imposer sa volonté elle regarde la rue dans laquelle peut-être elle ne descend plus les passants alors que peut-être elle ne marche plus faut-il pourtant la plaindre elle est dedans alors que d'autres sont dehors la lumière au salon permet d'apercevoir de beaux objets posés sur les meubles elle habite un bel appartement dans un immeuble stylé sans doute a-t-elle les moyens de se faire aider et alors son regard se pose sur moi quelque part elle me regarde la regarder en même temps ce regard est creux comme s'il balayait mécaniquement un de ces mobiles dont elle suit la course depuis son balcon je suis au bord des larmes envie de traverser la rue de monter de la ranimer et puis je détourne les yeux de crainte qu'elle ne se méprenne sur mes intentions qu'elle y voit une curiosité malsaine ou bien un sentiment de supériorité depuis ma jeunesse toute relative par rapport à l'existence résiduelle qui est la sienne si elle savait à quel point je me sens proche moi qui suis toujours au balcon depuis une fenêtre invisible quand je devrais être parmi les autres quand je regarde à nouveau les volets sont fermés et la lumière au salon a disparu le bus arrive et emporte cette promesse de rencontre pantalonade comme chaque année je me prépare à rejoindre ce festival sur les côtes de bretagne je ressors mécaniquement mais aussi magiquement cette tenue censée m'immerger aussitôt dans l'univers poétique du lieu jean marinière rayée rouge et blanche casaque à épaulette cloutée bleu ciel à mi-chemin entre la tenue de matelot et celle d'officier discrète connivence avec les mânes familiaux mon père était capitaine mais dans l'armée de terre et puis non cela suffit d'être toujours ainsi dans la répétition la magie opère dans un premier temps certes mais ensuite je suis comme suspendue dans un temps indéterminé qui m'interdit de communiquer avec ceux d'ici-bas qui ai-je rencontré au fil des années je ne ramène chaque fois que l'émerveillement à l'extrême rigueur un passager en autopartage jamais le prince dont je rêve tout droit sorti de la forêt de brosséliande et auréolé de ses brumes que dirait un participant qui m'aurait par hasard aperçu l'an dernier j'ai l'air de ressortir de mon placard tout habillé comme ces personnages d'horloge qui se présentent tels qu'en eux-mêmes à heure fixe en plus qu'est-ce que cette tenue de plouc il y a diantre des parisiens à ce festival qui n'auront pas un regard pour cette silhouette trop colorée sans aucun des signes de ralliement au style de la catégorie de l'hôpital beige blanc brun élégance de passe muraille je sors donc de façon volontariste mon pantalon nouvellement acheté couleur de pluie et accessoire à l'avenant au moins cette tenue m'obligera à inventer chacun de mes pas c'est la tenue prévue pour la rentrée et le travail où je dois être attentive aux autres dans une sorte de garde à vous mental aucun danger de décoller sans m'en apercevoir tout de même cet assortiment me semble bien spartiate et je substitue au dernier moment ma marinière éclatante à un banal sans manche blanc pour faire bonne mesure j'exhume une chemise indienne de mes années 80 d'un bleu sage de Prusse qui fait un peu blouse de peintre réussi je ne ressemble plus à rien mais il est trop tard pour réfléchir encore sur place c'est d'emblée un homme qui vient s'asseoir à côté de moi un verre à la main en me demandant si j'ai vu des films c'est un festival de cinéma il n'est pas mal de sa personne mais l'originalité de cette entrée en matière associée à une certaine rugosité que je sens en lui me repousse en mon fort intérieur je ne sais pas ce qu'il y a dans le verre mais à parier je dirais de la bière comme pour se donner du courage un homme un peu pressé qui a repéré une femme seule sexe ou portefeuille à mon âge la question s'impose je lui réponds pourtant par politesse déjà et en me disant qu'au delà de cette rugosité il y avait peut-être une rencontre possible mais ce que je lui dis ne lui plaît pas trop intellectuel je présume tel que je me connais si j'avais été décidé il aurait mieux valu lui proposer de continuer au bar il se lève et s'en va un peu plus tard c'est avec une femme que la parole s'engage tout naturellement dans la queue pour assister à une projection nous nous demandons si nous allons pouvoir entrer car la file est déjà longue devant nous elle semble fine et intelligente répandant autour d'elle un charme dans lequel je me sens à l'aise j'ai envie de prolonger l'échange tout en déplorant qu'une fois de plus ce soit avec une femme que le contact ait pu s'établir alors que je cherche une relation d'une autre nature mais décidément la grammaire des hommes m'échappe mon histoire ne m'a appris que la langue des femmes nous n'aurons pas le temps d'aller plus loin car nous sommes arrivés au guichet où la foule nous sépare chacun se précipitant pour avoir la meilleure place en secouant les dernières pépites de sable au fond de la valise après avoir reposé les vêtements dans l'armoire fraîche je me dis qu'il me faudra sans doute encore changer de tenue l'année prochaine pourtant quelque chose est déjà là la toile bise griffée aux ronces pleines de murs tachée d'huile de bateau s'est chargée de tous les ciels du ponant quand j'irai moulé dans ce fourreau animé quelques séminaires haut en pensée il y aura à mon côté le mousse assis sur les rochers la tête dans les étoiles il y aura ce secret entre nous tableaux et croquis les petits métiers le boulanger oh maman un marchand de nuages ma fille cinq ans alors en effet sur l'étagère supérieure de grosses meringues attendait le chaland certaine toute blanche comme un ciel de beau temps d'autres bistres qui semblaient annoncer l'orage j'aimais regarder la boulangerie pâtisserie par la fenêtre de la salle d'attente quand nous allions chez le médecin juste en face la perspective de la place comme intemporelle tirée d'un livre d'images semblables à ceux de mon enfance avec ces arbres ouvrant leur feuillage en corbeille sur l'enseigne en forme de toque celle-ci hélai les passants depuis la petite maison au carrefour rescapée du maquis de Montmartre tassée entre les immeubles haussmanniens comme en boule pour faire de la résistance les meringues sont toujours sur l'étagère et la petite maison a résisté mais ce n'est plus le même boulanger et une plaque le festival des pains la fait rentrer dans le rang je ne regardais plus trop les derniers temps et aujourd'hui il n'y a plus de médecin le plombier ils sont là le père et le fils le vieux avec un oeil d'aigle qui scrute déjà la maison le jeune avec des rondeurs tantôt poupines joues de gosses bien nourries tantôt athlétiques pectoraux et biceps de culturistes je commence par montrer le robinet de la cuisine qui n'en finit pas de couler comme un éternel enrhumé c'est normal dit le jeune vous avez de vieux robinets il faudrait les changer de vieux robinets m'écriai-je mais je les ai fait installer en arrivant il y a 15 ans suis-je obligé d'admettre dans un souffle quand je lève les yeux je surprends chez lui un reste d'expression entendue pendant ce temps-là le vieux s'active dans les toilettes où sévit une perpétuelle odeur de putréfaction peut-être que la sortie au niveau du toit est encrassée déclare-t-il alors l'odeur rôde elle ne sait pas où aller sa voix enfle accompagnée du geste comme celle de l'exorciste évoquant le malin reste la baignoire bouchée après avoir fait le nécessaire il m'appelle leur avis écoutez quand vous entendez ça c'est un bon bruit nous nous penchons ensemble tandis qu'il fait couler de l'eau dans l'attente du glou 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 salvateur quand celui-ci advient nous nous regardons victorieux et je pense que l'harmonie des tubes est décidément une bien belle chose je suis heureuse de découvrir ses secrets auprès d'un monsieur qui joue de son instrument tel l'organiste de Notre-Dame le réparateur en entrant dans cet atelier avec ma télécommande à réparer je ne me doutais de rien je ne prêtais d'abord aucune attention à la silhouette grise derrière le bureau le tablier long et la chevelure passée m'évoquait à la rigueur une austérité de maître d'école pourtant quand il leva les yeux il y eut affleurant sous le visage marqué cette douceur et cette extrême jeunesse qui glissèrent aussitôt derrière la banalité des mots échangés assise je le regardais s'activer sur l'appareil ses doigts couraient entre les touches avec une précision et une agilité incroyables je voudrais être à la place de la télécommande cette pensée me fit monter la chaleur et je suppose le rouge au jou je regrettais soudain ma tenue estivale sans doute un peu provocante avec un décolleté plongeant quelques minutes pardon excuse moi je continue je continue le rouge au jou je regrettais soudain ma tenue estivale sans doute un peu provocante avec un décolleté plongeant en quelques minutes l'objet était en état de marche mais m'expliqua-t-il la réparation l'avait remise à zéro et il devait venir chez moi pour entrer à nouveau le code qui l'associait à mon magnétoscope tempête sous mon crâne où les questions s'emballent manœuvre pour faire grimper la facture ou bien intention galante au vu de ma tenue auquel cas je ne pouvais accepter sans renforcer l'image d'une femme facile constatant mon trouble il l'augmenta encore en ajoutant qu'est-ce qu'il y a on peut pas venir chez vous vous avez un mari jaloux non répondis-je comme une idiote je ne m'ouvrais à lui que de l'aspect financier de mes préoccupations ça ne fait rien vous me ferez la bise et ça ira rigola-t-il dans une confusion totale de ma part il se décida que je rentrais aussitôt et qu'il serait là dans un quart d'heure je perdis la semelle d'une de mes chaussures sur le trajet et rentrais pieds nus avec ma chaussure à la main pas le temps de me rafraîchir et c'est gluante de sueur que je lui ouvris la porte là encore célérité à toute épreuve d'autant qu'il fallait maintenant nettoyer le magnétoscope inutilisé depuis longtemps il demandait j'exécutais un chiffon en coton un coton tige nous étions soudés et tendus comme une équipe de chirurgie en pleine opération penchés sur le malade nous échangions de temps en temps un sourire j'étais bien avec sa présence son odeur ce qui pour moi tenait du miracle j'étais plus habituée à chercher un stratagème pour mettre les hommes à la porte je devais me forcer un peu avant l'acte ne pouvant me défaire d'une angoisse face à l'intrusion avant l'acte pour entretenir ma féminité mais cette tolérance cessait aussitôt leur office accompli la réparation achevée une bière bue la question du paiement revint sur le tapis vous ne voulez vraiment pas me faire la bise je répondis stoïque que c'était une autre question mais que son travail devait être rémunéré pas trop quand même étant donné ma situation du moment elle marchande en plus indigna-t-il il accepta ma proposition de remise et est parti mécontent il me semblait avoir perçu dans son mécontentement une nuance de tristesse bien éloignée de la simple frustration du dragueur et conduit le lendemain après mûre réflexion je fis une folie moi qui n'avais jamais été au devant d'un homme je lui envoyais un SMS disant que les bises n'étaient pas pour moi une rémunération mais que je l'avais trouvé très charmant et étaient prêtes à lui en faire mille réponse qui m'envoie un message si gentil je n'étais donc pas seule à être sollicité par ce petit jeu ou bien il m'avait déjà complètement oublié dûment identifier votre télécommande d'hier soir dans mon message retour je m'attendais à une proposition de visite j'avais tort rien pendant tout l'été à la rentrée je décidais d'en avoir le coeur net plaisanterie et fleurte innocente que j'avais pris au sérieux timidité ou décence j'étais une cliente heureusement avec une batterie d'appareils rescapés des années 70 j'avais plus d'une panne dans mon sac il était là de nouveau après avoir fait merveille une fois de plus je rappelais mon message qu'il semblait en effet avoir complètement oublié en précisant que je lui avais répondu ainsi de crainte qu'il se méprenne je ne payais pas en nature mais je l'avais trouvé très plaisant alors pourquoi vous n'appelez pas il aime donc qu'on vienne à lui si vous en avez envie venez m'embrasser l'invite l'invite avait le mérite d'être clair et je ne discutais pas sur le coup d'autant que la suite fut divine plus personne ne s'est embrassé de nos jours mais j'aime qu'un homme vienne à moi il me manquerait toujours quelque chose avec lui je fus remercié par sms de ce moment très agréable il fut convenu qu'il me ferait signe dès qu'il aurait un moment entre deux rendez-vous sur la pause déjeuner ce qui semblait une gageur car il était très pris et les demandes arrivaient de façon imprévisible révolte féministe de principe mais bien vaine en pareil cas avais-je le choix si je voulais le revoir par ailleurs je comprenais bien cette tyrannie du travail étant moi-même en situation comparable je n'évoquais même pas un moment en soirée imaginant autour de lui une autre vie avec femme et enfant il reprit cette fois l'initiative et nous nous revîmes mais un mauvais génie planait sur l'entreprise ce jour-là j'eus le malheur de demander combien de temps il avait à me consacrer et m'attirait cette réplique mais c'est à vous de me donner envie de rester c'est à vous de me retenir j'avais l'impression de passer un examen et l'image de l'instituteur se profilait à nouveau sachant bien que le temps nous était compté je l'entraînais vers la chambre mais j'étais glacée à l'intérieur je le trouvais malhabile et brutal de son côté ce n'était pas mieux son représentant après avoir tenté une sortie de reconnaissance décida qu'il valait mieux rentrer à la maison j'appris qu'il avait eu quelques malheurs et revenait de loin épilogue au salon j'étais de nouveau à mon aise dans la fraîcheur qui filtrait de sa personne et me traversait pour lui c'était la honte inévitable un peu atténuée par ma gentillesse non feinte car il y avait eu malgré tout le plaisir du contact oui c'était une plaisanterie qu'il faisait souvent même avec les petites mamies encore heureux qu'il ne semble pas me ranger dans cette catégorie oui avec moi il voulait bien un peu plus mais j'essayais de relativiser nous n'avions pas eu le temps de nous apprivoiser et il fallait le prendre voilà tout nous nous quittâmes sur l'idée de faire un nouvel essai plus tard mais il est rare qu'un homme et un homme blessé reviennent sur les lieux de sa défaite quand j'y pense aujourd'hui je me dis que j'ai eu tout faux à l'heure de Me Too note en bas de page campagne menée depuis 2007 par l'activiste Tarana Burke pour dénoncer l'agression sexuelle et le harcèlement en milieu professionnel relancée en octobre 2017 par l'actrice Alissa Milano suite aux accusations portées à l'encontre du producteur Harvey Weinstein à l'heure de Me Too ces avances m'avaient fait l'effet d'un chiffon rouge pourtant nous aurions pu partager le jeu nous riant des clichés ce qui l'aurait mis d'emblée en position avantageuse moins enclin à perdre ses moyens j'avais en fait été conquise par sa virtuosité de métier mais l'homme n'était peut-être pas pour moi j'avais trouvé drôle la dernière fois de le voir arriver sans sa trousse à outils comme déjà démuni qu'importe grâce à lui j'avais de nouveau été femme aimante et souffrante pendant quelques heures beau travail mes chers administrés la lettre suivie connaissez-vous la lettre suivie il fut un temps où le héros d'un célèbre roman d'espionnage recommandait à ses correspondants d'adresser leur message secret par la poste en courrier simple tant ce moyen paraissait simple et sûr aujourd'hui il ne suffit plus de mettre un timbre pour que la lettre parte encore faut-il qu'elle arrive la poste s'en est avisé et a eu cette idée de génie faire payer l'usager pardon le client note en bas de page depuis la privatisation une deuxième fois pour suivre sur internet le parcours de sa missive ainsi saura-t-il si elle est arrivée ou pas sans réponse à une requête adressée aux impôts d'une lointaine commune j'entrepris donc de rechercher ma fragile messagère première déconvenue le numéro délivré par l'automate est déclaré invalide par le site dédié je m'en fus de ce pas à mon bureau de poste persuadé que des agents débrouillards et solidaires comme autrefois allaient sans tarder pister la fugitive que nenni sans que quiconque ait même essayé un formulaire de réclamation me fût remis deuxième déconvenu les rubriques proposées pour le destinataire les mêmes que sur le site indiquaient particulier ou entreprise de service public point je remplis dans je ne sais plus bien laquelle la ligne non n-o-m en me disant que si ce document était lu par des humains on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse preuve d'intelligence le site quant à lui refusait obstinément d'envoyer le formulaire si je ne remplissais pas la ligne prénom hélas je reçus en un temps record il est vrai un courrier m'indiquant les renseignements transmis à ce jour ne permettent pas de vous apporter une réponse on m'invitait à contacter un conseiller clientèle à un numéro surtaxé prenant le mort aux dents je me rendis jusqu'à la trésorerie concernée pour constater que mon envoi restait introuvable l'émotion me saisit à l'idée que je me trouvais peut-être là au centre d'un triangle des bermudes dans lequel avait disparu mon radeau de papier l'aventure est devenue si rare dans nos vies aussi je suggère à la poste cette dernière idée prévoir que le client puisse moyennant un supplément bien sûr acheminer sa lettre lui-même la retraite j'ai toujours été quelqu'un d'organisé aussi dès mes 25 ans commençais-je à faire le point sur ma carrière à la stupéfaction de l'assistante sociale qui me reçut déjà deux périodes de chômage il ne fallait pas perdre le fil je ne commis qu'une seule erreur je regardais sans aménité grossir le dossier contenant mes bulletins de salaire ces grilles truffées de mentions cabalistiques cette masse de papier inerte qui n'évoquait rien de l'enchantement du monde me semblait vraiment de trop je préférais garder de la place pour les livres mes poèmes les lettres de mes amis je m'en débarrassais donc à chaque déménagement me disant que mes certificats de travail suffiraient bien pour témoigner de mes différents postes ainsi en fut-il jusqu'à l'âge de raison vers 30 ans non ? où je finis par admettre que ces documents pouvaient avoir de l'intérêt pour d'autres encore 30 années quelques périodes de travail et bien d'autres au chômage plus tard une aventure outre-mer en exergue j'étais de nouveau en train de compter mes noisettes en prévision de l'hiver c'était encore le temps béni où les usagers pouvaient être accueillis dans des points retraites l'ambiance y était quelque peu houleuse beaucoup d'autres que moi ayant semblait-il des lacunes dans leur parchemin et des affiches bien en évidence rappelait que toute violence physique ou verbale donnerait lieu à un dépôt de plainte les violences étaient souvent records et il n'était pas rare de trouver fermé le local bien avant l'heure nous étions alors accueillis par un panneau nous remerciant de notre compréhension tandis que les plus désespérés proféraient des insultes en toute impunité puisque hors champ administratif est tambouriné à la porte les adresses changeaient souvent sans crier gars comme si on avait voulu perdre en route la horde des importes mais enfin une conseillère adorable comprit ma situation en un clin d'œil fit en sorte que mon dossier prit de la tenue tout à coup et écrivit tous azimuts pour demander les éléments manquants les choses semblaient donc bien engagées et à l'âge de 60 ans je me préparais à décrocher puisque je faisais partie des privilégiés qui avaient échappé à la réforme prévoyant pour mes cadets de quelques mois deux ans de galère en plus mais quand je fais une simulation même en admettant que les périodes à compléter viendraient améliorer un peu le montant obtenu je me trouvais décidément trop jeune pour mettre fin à mon activité dès à présent je rempilais pour 10 ans la menace puis la réalité d'une liquidation judiciaire de mon dernier employeur en décidèrent autrement le temps pressait de régulariser ma carrière et je m'attaquais en priorité comme le voulaient les procédures au dossier CNAB note en bas de page caisse nationale d'assurance de base depuis 5 ans malgré les démarches multiples déjà entreprises mon relevé n'avait pas bougé et je ne recevais plus aucune réponse j'ouvris mon espace personnel sur internet où figurait un étrange compte à rebours votre dossier sera régularisé sous 2 mois suivait un nombre précis de jours bigre quelle efficacité pensais-je un peu inquiète cependant devant ce qui semblait annoncer une sorte de big bang terminale en attendant je repris mon dossier M P A note en bas de page mutualité des professions agricoles lui aussi en souffrance depuis des lustres je relevais désormais du centre de Paris mais la période considérée était gérée quant à elle par un centre de province comme on peut l'imaginer les deux centres se renvoyaient mutuellement la tâche de régulariser les quelques mois manquants d'autant plus qu'une première demande de régularisation avait été adressée par le centre de Paris à celui de l'aube alors que je m'étais illustrée dans mes jeunes années à Reims on voit tout l'intérêt d'apprendre les départements et leur chef-lieu à l'école primaire et même plus tard je souhaite bien du plaisir aux retraités de l'avenir une fois cette entité administrative disparue pour être remplacée par de nouvelles régions que personne ne connaît note en bas de page nouvelle région suite à une fusion opérée le 1er janvier 2016 le temps pressait disais-je au point qu'il fallait en parallèle déposer une demande de retraite nouvelle surprise les points d'accueil de l'assurance retraite où cela pouvait se faire autrefois avait purement et simplement disparu tout se passait maintenant par téléphone ou par internet on pouvait par téléphone prendre rendez-vous avec un conseiller je vous envoie un dossier m'entendis-je répondre alors que je m'attendais à une proposition de date et de lieu le rendez-vous viendra plus tard ajouta ma correspondante en réponse à mon étonnement pour finir devant mon insistance un rendez-vous en bonne et due forme me fut donné qui devait être confirmé par écrit selon moi je n'avais besoin du conseiller que pour aider à compléter les périodes manquant à mon relevé non pour présenter ma demande n'appartenant pas à ces australopithèques qui ignoraient tout d'internet je remplis donc ce que je pouvais du dossier numérique et attendis la confirmation de mon rendez-vous celle-ci n'arrivant pas je rappelais pour entendre évidemment vous avez rempli par internet alors votre rendez-vous a sauté ainsi appris-je que c'était une procédure ou l'autre et qu'on ne pouvait pas les panacher désormais rompu à internet je poursuivis avec la MPA là le dialogue avec le site s'avéra plus musclé on voulait absolument savoir quand j'avais cessé mon activité d'exploitant agricole mon cas n'étant pas prévu j'avais été éducatrice dans un établissement accueillant des enfants d'agriculteurs je donnais ma date de fin d'activité sinon impossible de passer à la page suivante mais je n'étais pas sortie de l'auberge car on me demanda aussitôt de fournir les documents ad hoc exigibles du responsable d'exploitation j'eus plus de chance avec les caisses de retraite complémentaires après avoir trouvé une demi-douzaine de fois le site en maintenance et avoir passé deux jours en salle d'attente lors de journées d'information pour préparer sa retraite je demandais un rendez-vous par téléphone en me gardant bien de tenter une nouvelle démarche numérique cette fois on ne me la ferait pas mon interlocutrice m'expliqua d'ailleurs d'emblée les deux chemins possibles qui étaient de règle ici aussi revigorés revigorés par un entretien très clair avec un homo sapiens sapiens et nantis de formulaires à l'intention de mes anciens employeurs pour leur demander de justifier de mes périodes manquantes je me lançais dans une nouvelle campagne mais les choses n'étaient pas restées là où mon souvenir les avait laissé le monde s'effondrait à mesure de mes démarches nouveau nom d'établissement et de responsable hommage appuyé à certains d'entre eux sur le site de l'institution ce qui semblait indiquer leur trépas le ministère de la coopération portait disparu sur l'organigramme de la république j'en retrouvais les bâtiments désert et le jardin dévasté passant la grille qu'on avait même oublié de fermer parfois il n'y avait tout simplement plus aucune trace de l'employeur sauf dans certains cas la mention d'une liquidation judiciaire pour finir là où la mémoire n'avait pas été complètement perdue des années correspondant à mon exercice on refusa de faire des recherches car les éléments étaient trop anciens comprenez antérieur à l'ère numérique et on accueillait ma demande avec stupeur comme l'apparition troublante d'une créature issue de cette préhistoire d'encre et de papier restait à attendre l'inscription à mon actif des périodes pouvant encore être exhumées je revins à l'issue des deux mois annoncés sur le site de la CNAB surprise le compteur parvenu à l'expiration du délai était reparti pour une nouvelle période de deux mois et quelques jours les dossiers eux-mêmes semblaient engagés dans un véritable tour de France avais-je reçu une information ou demande en provenance d'une adresse que ma réponse manquait sa cible le dossier ayant été délocalisé à nouveau entre temps le défenseur des droits saisit pour avoir enfin une réponse déclara forfait car sa juridiction s'arrêtait aux frontières de l'île de France pendant ce temps j'essayais de me repérer dans les messages discordants renvoyés par les documents des différentes caisses ceux de la CNAB n'y allaient pas de main morte en m'attribuant une avance sur ma pension de vieillesse d'autres étaient mystérieusement estampillés service de gestion des populations que diantres aurait-il pu gérer d'autres ceux des complémentaires étaient plus avenants assortis de dépliants présentant des aînés athlétiques et tout sourire installés dans des paysages de rêve pour les rejoindre il suffisait de s'inscrire au club et de disposer de quelques espèces sonantes et trébuchantes ce dont je manquais cruellement à minima je me vis proposer une liste impressionnante de conférences et ateliers pour bien vieillir puisque cela dépend évidemment de notre vigilance le stress de la demande de retraite vous connaissez ? j'enchaînais ainsi des séances bien utiles en vérité sur la connaissance de mes droits des ateliers de prévention des chutes qui ressemblaient à une école de cascadeurs des simulations de secourisme assez plaisantes dans lesquelles un comateux répond à la sollicitation de l'apprenti non je ne vous entends pas du tout la maigre avance dont je bénéficiais fut d'abord grevée par l'impôt sur le revenu l'année précédente durant laquelle j'avais perdu mon emploi avait été considérée comme année faste puisque j'avais touché d'un seul coup mon préavis au lieu qu'il s'étende sur l'année suivante puis elle fut ratissée par le prélèvement à la source calculé au taux maximum indexé sur cette même année je dus me recentrer sur l'essentiel et pour finir apprendre à ne plus manger j'ai rejoint les anges depuis longtemps je voudrais leur dire à ceux d'en bas que ce n'est plus la peine mais l'administration française fait son travail mon dossier suit son cours renvoyé de service en service faute de réponse peut-être ma rente atteindra-t-elle mes descendants si ces derniers parviennent à intercepter la décision alors je pourrais me reposer enfin salle d'attente toutes les exigences sont suspendues je n'ai plus qu'à m'occuper de mon corps de moi ou de ce véhicule de cet instrument nécessaire pour reprendre le travail nous sommes assis dans le cocon gris feutré derrière le comptoir les secrétaires sont concentrés sur des machines qui cliquettent et moulinent notre vie elles n'ont pas l'air inquiète et répondent d'une voix égale au téléphone les lampes luisent doucement d'une clarté d'astre vieilli nous attendons entre personnes respectables d'être reçus par d'autres personnes respectables que pourrait-il nous arriver à la fin il y aura ce dieu protecteur le médecin qui nous connaît mieux que nous-mêmes comme s'il nous avait fait et que nous lui appartenions il va c'est sûr comprendre et réparer ce qui ne va pas dans nos profondeurs quelques gravures ouvrent des espaces de rêve vers lesquels nous évader bateau sur la mer des dalles d'une harmonie abstraite qui installent provisoirement en nous leur enchantement ou leur ordre parfait des jouets des magazines nous incitent à nous sentir encore dans le monde ainsi apprendrons-nous à faire dix ans de moins et à nous vêtir pour l'été même si c'est celui de l'année dernière c'est seulement en ce lieu que je m'autorise à franchir le rubicon ouvrir comme c'est midi net dont je n'ai jamais voulu être un journal féminin chaque fois à l'instant où je vais enfin savoir comment me transformer en blonde on vient me chercher encore un moment et nous saurons qui d'entre nous va vivre et qui doit mourir l'ennui délicieux des jours où il y a seulement à faire des démarches administratives le regard libéré qui peut s'attarder sur le galbe d'un balcon le ciel captif des vitres et de la carlingue d'une voiture je ressens la présence tranquille des choses les plus humbles l'irisé de ce marbre jadis falaise au-dessus des vagues et qui désormais accepte mes pas le bleu de ce linoleum qui m'entraîne pendant la tente dans des rêves sous-marins nous sommes installés pour la traversée immobile livrée au flot furieux de nos humeurs essayant de surnager l'attente au rendez-vous urgent est cette poche d'existence hors du temps social elle a le sien propre pulsation qui seul à présent nous tient en veille sur notre chaise et qui égrène le temps de vie disponible il me semble l'entendre résonner entre les murs à nous voir tous posés là comme des horloges quelques heures plus tard je rejoins la rue égarée ça ira pour cette fois sur le motif au restaurant chinois le monde elle entre voûté et le pas hésitant dans un immeuble dans un immeuble au grand portail sombre la porte se referme derrière elle porte d'Orléans où est la direction ancienne porte d'Orléans dont les eaux s'ouvraient sur une banlieue alors riante chant gorgé de soleil et pavillon heureux le nouveau mont rouge splendeur glaciaire des cours nus encadrés de bureaux dans le train pour Versailles une dame maigre cheveux courts au-dessus d'un long cou impeccablement mise et coiffée mange à petite bouchée une barre aux céréales on se demande si le tout va aller dans un estomac ou dans un gésier horizon de nuit la route s'élance et rejoint la voie lactée nuit de Noël à Nice au fond de chaque rue les collines étoilées comme un ciel tombé de sa voûte fin du recueil à la haute la vie il y a au fond de l'amn